On va faire un spectacle de théâtre. On va faire du théâtre. On va, nous, décider, inventer trois ou quatre thèmes précis, histoires, on va les inventer, des histoires, de choses qui se passent au collège, agréables ou désagréables. On va travailler, mettons, sur trois scènes. Je vais travailler avec le collège cité, et avec eux, je vais travailler sur trois autres scènes. Avec le collège Georges Brassens, trois autres scènes, etc. Ce qui fait qu'avec les quatre collèges, on aura douze scènes. Et donc, on va se regrouper à la fin, et on va faire quatre représentations. On va jouer une fois ici, une fois au collège Georges Brassens, une fois à cité, et une fois à féerie. Et on jouera tous ensemble. À partir du moment où on commence à travailler, et si quelqu'un dit, oui, je le fais, je joue tel rôle, tel personnage, et qu'on commence à travailler, par contre, il faudra s'engager. Mais c'est-à-dire, c'est quoi qui s'est passé ? C'est quoi le problème ? Il y a la queue. Il y a la queue à la cantine. Voilà, je fais la queue. Je fais la queue à la cantine. Sauf que la queue à la cantine, c'est pas comme ça, c'est... Je fais la queue à la cantine ! Voilà, la queue à la cantine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? On y a un qui bouge, qui l'autre trop fort, l'autre n'est pas content, il se retourne, il y en met une, c'est ça ? Par exemple ? À un moment, oui, oui, c'est carré, c'est vrai. Donc, du coup, l'autre lui dit, pourquoi tu m'en as mis une ? Sauf qu'on peut dire, attends, je suis plus fort, moi, je vais y être, et boum, et ça finit en bagarre générale, c'est ça ? Oui. Le cyberharcèlement. Alors, vas-y, il faut que tu m'expliques. Tu sais, je suis un peu vieux, je suis ringard, et je n'y connais rien, tout ça. C'est l'harcèlement, par exemple, sur le téléphone, ou sur Internet ? Sur les réseaux sociaux. Oui. Le matin, tu as une photo ridicule d'un tel, tu dis une méchanceté sur lui. Oui, voilà. Où tous les élèves l'ont le matin, et quand la personne arrive le matin, tout le monde se fout de sa gueule, parce qu'il a vu ça sur Facebook, c'est ça ? Oui. Tu as déjà été, tu as été... Non, pas moi. En contact, non, mais en contact avec ça, quelque chose s'est passé ? C'est que j'arrivais à un copain. À un copain, d'accord. Et ça t'a fait quoi ? Quoi ? Comment ? Le harcèlement ? Ça m'a énervé, parce que c'était mon copain. Pourquoi ça t'a énervé ? Parce que ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas ? Parce que je ne sais pas. Parce qu'il est inférieur. Parce qu'il est ? Il est inférieur. Il est inférieur. C'est une victime. Oui. On est d'accord ? Pourquoi c'est un problème, une victime ? Donc on a pitié de lui. Pourquoi on a pitié de lui ? On est dans l'espace du moment. Du moment, qu'est-ce qui se passe ? Le théâtre, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe au moment où la chose se passe ? Vous êtes dans la cour de récréation. Allez, faites un petit travail d'imagination. Tranquille. Baissez les mains. Faites un petit travail d'imagination. Concentrez-vous. Imaginez. Vous êtes dans la cour de récréation. Au détour d'un, je ne sais pas quoi, d'un bâtiment, etc. Tout d'un coup, vous tombez sur un grand barraquet qui est en train de tabasser un petit. Tout d'un coup, sur le moment, qu'est-ce que ça vous fait ? Pourquoi ? Quel sentiment vous avez ? J'aimerais bien que vous le disiez, mais vous n'allez pas le dire. Parce qu'on a envie de le défendre. Pourquoi ? Pourquoi tu as envie de le défendre ? Parce que l'injustice. Là, quoi ? L'injustice. L'injustice ? Parce qu'il n'a pas le droit de... Non, parce que... L'injustice. Parce que c'est injuste. On a une sensation d'injustice. On trouve que c'est injuste. Quand il y a un petit gros avec des lunettes et des oreilles décollées et qui est mal habillé parce que ses parents n'ont pas les moyens de lui payer les Nike ou les Elements, et bien, je veux dire, tout d'un coup, si tout le monde se fout de lui, nous, ça nous pince le cœur et tout, parce qu'on trouve que c'est injuste. Le plus important, c'est ce que vous ressentez, vous, en vrai. Laissez-vous parler, laissez-vous aller. Vous voyez, vous êtes des gens normaux, des gens sensibles, avec de la délicatesse, et en général, quand quelque chose vous gonfle et vous met en colère, vous avez envie de réagir et vous trouvez ça pas normal, c'est parce qu'il y a une notion d'injustice et en général, c'est vous qui avez raison. Alors, après, on le retrouve dans un règlement, etc., etc., mais tous les règlements étaient écrits à partir des sensations que vous avez vécues. Ça, c'est important que vous ayez ça en tête, parce que nous, quand on va travailler le théâtre, on va beaucoup travailler là-dessus. Le théâtre, c'est pas simplement dire, par exemple, « Eh ben voilà, tu vas faire trois pas en avant, tu vas te tourner devant lui, et là, tu vas lui dire ta phrase. » Non, c'est pas ça, le théâtre. Ça, c'est de la récitation, c'est tout. On va se poser la question de savoir pourquoi je vais là, pourquoi je m'adresse à lui et comment je lui dis, comment je ressens des émotions, etc. On va travailler sur des choses comme ça.